Bonjour, c'est Léa de Podcast Science, une émission qui existe pour vous et surtout grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com slash podcast science et de nous faire un petit don. Ou même un tout petit, pour même pas le prix d'une pinte de bière chaque mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bon épisode ! Bonsoir, les soirées de confinement se suivent et se ressemblent et sur Podcast Science, on préfère quand même éviter cela. Alors ce soir, Topo va nous parler de son domaine de prédilection, l'évo-dévo, mais pas de n'importe quel sujet. Ce soir, focus sur l'évolution des membres kyridiens, mot compliqué pour désigner les pattes des animaux, à quatre pattes. Avouez, vous vous êtes toujours demandé comment il était possible que notre bras, l'aile d'un oiseau, la patte d'un cochon ou l'aile d'une chauve-souris est une origine commune. Alors pour ne pas espolier l'épisode, je ne vous en dirai pas plus, nous allons suivre Topo pour remonter le temps et comprendre l'évolution comme si on y était. Nous sommes le mercredi 29 avril de l'an 2020, il est 20h30, enfin presque, et bienvenue dans Podcast Science. Alors ce soir, c'est moi, Irène, qui ai l'honneur d'être la maîtresse de cérémonie. Et nous avons, autour de la table virtuelle, nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous avons Pascal depuis le nord-est de la France. C'est tout le monde. Nous avons Joanne depuis Chamonix, enfin Paris. Salut. Nous avons Topo depuis Paris. Bonsoir à tous. Et nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Voilà, donc le dossier de ce soir est donc présenté par Topo, et je lui laisse la main tout de suite. C'est à toi Topo. Je vous laisse la main sur un sujet sur le membre kérédien. C'est plutôt bien vu, bravo Irène. Alors aujourd'hui, je vous propose un dossier assez hybride, puisque c'est l'adaptation d'un vieux billet de mon blog, Strange Stuff and Fuggy Things, qui est tout aussi vieux d'ailleurs, que j'envisage donc de dépoussiérer et mettre à jour, en vue de l'intégrer dans un projet de livre qui parlera de mes tribulations en tant que maître de conférences. Encore un projet de livre ? Alors, un parmi mes projets de livre. Voilà, passons à autre chose. Quel star ! Non, bah, des projets, c'est tout. On dirait Yves Sabercad. Oh l'enfoiré ! Ah la comparaison de traîtres ! Tout à fait, en 2008, eh bien, je bénéficiais d'une extension de mon temps de préparation à ma soutenance de thèse. Normalement, ça dure trois ans et je devais bénéficier d'une quatrième année de thèse. Et plusieurs options s'offraient à moi pour me permettre de financer une quatrième année de doctorat. Mais mon attraction naturelle pour l'enseignement m'avait poussé à postuler à un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ce qu'on appelle « à terre » dans le jargon de l'université. Et donc, le deal, c'était le suivant. Je m'engageais à finir ma thèse dans l'année, mais aussi à prendre une demi-charge d'enseignement correspondant à 96 heures de cours, donc de travaux dirigés ou de travaux pratiques, rémunérés grosso modo à hauteur d'une bourse de thèse. J'allais donc goûter pour la première fois, lors de cette dernière année de mon doctorat, au mélange exotique d'une activité prolongée et simultanée de recherche et d'enseignement. Alors, mon laboratoire de recherche ayant un lien étroit avec la biologie animale, il semblait normal que mes enseignements soient associés à cette discipline, bien que n'ayant jamais moi-même suivi de cours de biologie animale durant mon cursus universitaire, l'essentiel de mon savoir sur le sujet ayant été laborieusement acquis par des heures de lecture de manuels et d'articles scientifiques pendant mon doctorat. L'été 2008, j'étais donc convié à ma première réunion d'enseignement avec l'équipe de biologie animale de l'université Paris 7 Denis Diderot, et j'y apprenais que ma charge d'enseignement serait essentiellement consacrée à la supervision de travaux dirigés et travaux pratiques dans le cadre d'une unité d'enseignement portant le titre d'Introduction générale aux sciences du vivant. C'est un vaste programme. Et parmi les activités proposées, j'étais très surpris de découvrir que l'une de ces séances n'avait pas pour cadre les salles de notre campus universitaire, mais se tiendrait dans celle d'un musée, la Grande Galerie de l'Évolution. Pensée comme une visite accompagnée, nous emmènerions nos étudiants à la découverte des spécimens naturalisés en commentant la diversité des espèces exposées et leurs plans d'organisation. Alors, pétrifié à l'idée de me retrouver incapable de nommer tel ou tel spécimen, j'avais écumé le site internet du muséum à la recherche de tout support pédagogique pouvant m'aider à maintenir un semblant de légitimité face à des étudiants dont je devais être au mieux dix ans l'aîné. Bénéficiant moi-même de tarifs avantageux du fait de mon statut d'étudiant doctorant, je m'étais rendu plusieurs fois dans ce prestigieux bâtiment pour préparer au mieux cette angoissante visite. Et du coup, durant ces visites et durant ces recherches, j'apprenais que la Grande Galerie de l'Évolution, c'était en réalité une ancienne galerie de zoologie qui avait été inaugurée en 1889. Les spécimens naturalisés qu'elle abritait étaient éclairés par la lumière naturelle qui filtraient par une imposante verrière et malheureusement, en absence de source de financement suffisante, celle-ci s'était tellement dégradée qu'elle imposa la fermeture de la galerie en 1966. Alors il aura fallu attendre en 1994 pour que de titanesques travaux de rénovation aboutissent à la réouverture d'une galerie métamorphosée, exposant une grande partie de la collection d'animaux naturalisés de l'ancienne galerie de zoologie, mais dont la mission muséologique serait maintenant d'illustrer les mécanismes de l'évolution des espèces. Ce remaniement, ça me fascinait, je m'étais mis moi-même à me documenter frénétiquement sur l'histoire de ce bâtiment et de cette collection. Et parmi mes trouvailles, je découvrais le fantastique documentaire « Un animal des animaux » de Nicolas Philibert qui suit les différents instigateurs de la transfiguration de cette galerie. Alors mon respect pour ces acteurs de l'ombre devenait immense et je me sentais maintenant investi d'une mission de sensibilisation aux beautés de ce patrimoine du savoir scientifique, en plus de celle issue de la biodiversité. Il s'avère que notre visite guidée allait elle-même subir une métamorphose similaire, une évolution, puisque plus de 12 ans dans le futur, je continue d'emmener des étudiants sur le site du Muséum, mais nous troquons aujourd'hui aux sombres allées de la grande galerie de l'évolution les coursives lumineuses du vieux bâtiment de la galerie d'anatomie qu'on parle. Mais dans chacune de ces galeries, c'est une petite vitrine contenant 5 préparations squelettiques qui nous offre le meilleur moyen d'aborder des notions évolutives fondamentales. Dans chacune de ces galeries, c'est une petite vitrine contenant 5 préparations squelettiques qui nous offre le meilleur moyen d'aborder des notions évolutives fondamentales. Dans la grande galerie de l'évolution, ce sont 5 membres antérieurs d'un dauphin, d'un manchot, d'un huîtrier pi, c'est une sorte d'oiseau qui mange des huîtres, d'où huîtrier pi, d'une chauve-souris et d'une martre. Et la vitrine est si sombre qu'il faut souvent utiliser une lampe torche ou un téléphone pour illuminer ces petits spécimens devant laquelle nous invitons une vingtaine d'étudiants à s'agglutiner. On pourrait déplorer le procédé pédagogique qui évite de s'intéresser aux plus grandes pièces naturalisées du muséum, mais il s'avère qu'à eux seuls, ces 5 squelettes de membres résument parfaitement deux concepts essentiels en évolution, les concepts d'homologie et de convergence évolutive. Et c'est ce que je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer sur Podcast Science. Alors le groupe auquel appartiennent ces 5 animaux, je vous rappelle dauphins, manchots, huîtrier pi, chauve-souris et martre, ce groupe-là s'appelle les amniotes. Cela signifie que leur dernier ancêtre commun était adapté à une vie terrestre, traînant sa bedaine sur la terre ferme à l'aide de ses 4 pattes et pondant des oeufs hors de l'eau. Si on avait ajouté le squelette d'une patte de grenouille, cela aura étendu le club à celui de tous les tétrapodes, l'ensemble de la lignée des animaux descendus d'un ancêtre quadruple. En effet, l'une des caractéristiques spécifiques des tétrapodes, ce sont 4 membres osseux ayant une structure très particulière, les membres kéridiens. Alors, kéri quoi ? kéri-dien. Ça s'appelle c-h-i-r-i-d-i-e-n et ça vient du grec kère, ce qui signifie la main. D'ailleurs, petit cours d'étymologie, on retrouve ce préfixe dans chiropractie, chiro-mancie, la magie de prédire le futur en lisant les lignes de la main, ou encore ké-royal. Et cette blague, éprouvée depuis une dizaine d'années auprès de mes étudiants, remporte, je dois l'admettre, un succès souvent assez mitigé. Je te remercie, Eléa, d'avoir rigolé. Irène. Bah oui, mais oui. C'est bien gentil. Je suis beaucoup plus populaire auprès de vous que auprès de mes étudiants. Nous, on aime ces blagues de merde. Oui, mais oui. Merci. Donc, le membre kéridien constitue ainsi une innovation évolutive qui a accompagné l'émergence des tétrapodes. Entre évolutionnistes, on appelle ce type de caractère une synapomorphie, c'est-à-dire un caractère qui, s'il est partagé par plusieurs espèces, reflète le fait qu'il soit hérité d'un ancêtre commun exclusif à celle-ci. En d'autres termes, l'ancêtre commun exclusif de toutes les espèces de tétrapodes possédait quatre membres kéridiens et a transmis en héritage cette nouveauté évolutive à sa descendance dont nous, humains, faisons partie tout comme une grenouille, une martre, une chauve-souris, un huîtrier-pi, un dauphin et c'est un comble, un manchot. Et pourtant, les membres kéridiens de toutes ces espèces ne se ressemblent pas vraiment et habile celui qui pourra à première vue voir la ressemblance entre le bras d'un humain, la patte d'un carnivore, l'aile d'un tétrapode volant ou encore la nageoire d'un dauphin. Mais le biologiste pratiquant l'anatomie comparée constatera à la vue des préparations squelettiques de chacun de ses membres qu'ils se composent tous de trois parties. Alors tout d'abord, il y a première partie, un seul os qui relie le membre au tronc de l'animal en s'articulant sur des pièces osseuses appelées des ceintures. Alors cet os, cette structure osseuse avec un seul os, c'est ce qu'on appelle le stylopode S-T-Y-L-O-P-O-D-E formé, pardon, c'est ce qu'on appelle le stylopode et qui s'articule sur la ceinture pectorale pour l'épaule, pour les membres antérieurs ou pelvienne, la ceinture pelvienne dans le bassin pour les membres postérieurs. Le stylopode correspond donc à l'humérus dans le bras et le fémur dans la jambe. Ensuite, si vous vous tâtez les bras ou si vous vous tâtez les jambes, vous pouvez suivre un tout petit peu l'explication au fur et à mesure que je vous la raconte. Ensuite, vient le zögopode. C'est l'autre partie du membre kyridien. C'est un vrai mot qui vaut son paquet de points au Scrabble, Z-E-U-G-O-P-O-D-E et c'est une partie du membre kyridien qui est formée de deux os droits et parallèles. Nous avons donc un zögopode composé du radius et de l'ulna dans le bras et la fibula et le tibia dans la jambe. Et vient ensuite une multitude de petits os qui composent la dernière partie du membre kyridien, ce qu'on appelle l'autopode. C'est l'autopode qui porte les doigts et qui peut être lui-même subdivisé en trois parties. Dans la dernière partie et l'autopode, il y a trois parties. Le basipode, qui est le plus proche du zögopode, suivi du métapode et parachevé par l'acropode. Voilà, ça fait beaucoup de pods à suivre, je le sais. Alors, acropode, juste pour cerner, ça vient du grec accro, qui veut dire le sommet. D'ailleurs, on le retrouve dans acropole, c'est-à-dire la partie qui est la plus élevée dans une ville. L'humain a ainsi une main, un autopode, composé d'une première série d'os coiffant notre avant-bras et qui s'appelle le carpe, le basipode de l'autopode du membre antérieur, prolongé par des os formant le métacarpe, le métapode de la main, et sur lequel s'insèrent les phalanges des doigts, l'acropode de nos paluches. Et pour nos petons, on a les parties basipode, métapode et acropode de l'autopode qui prennent les noms de tarses, métatarses et phalanges des orteils. Alors... Petit conseil pour les auditeurs qui réécouteraient cet épisode en voiture, ne vous tâtez pas le zogopode ou quoi que ce soit de pod en même temps que vous conduisez, c'est dangereux. De la main, ça peut... Non, moi je ne sais pas qu'on y va, donc il faudrait pas que ce soit des conseils. Donc voilà, ça fait beaucoup de pods à apprendre, mais c'est vraiment la structure qui permet de vraiment comparer les membres kyriniens entre tétrapodes. Donc bien que d'apparence dissemblable, les membres antérieurs exposés dans cette fameuse petite vitrine partagent une structure comparable. Et c'est parce que cette ressemblance de structure provient de l'héritage d'un ancêtre commun, l'ancêtre de tous les tétrapodes, que les évolutionnistes considèrent qu'il s'agit d'une véritable homologie. C'est donc une des synapomorphies des tétrapodes, c'est vraiment l'innovation évolutive de l'ancêtre de tous les tétrapodes qui l'a transmis et ensuite qui peut en effet avoir des changements si ce n'est qu'on retrouve toujours la même structure. Si vous regardez les membres à l'appendice d'un insecte ou d'un poisson, vous ne retrouverez pas ces structures puisqu'elle est spécifique aux membres qui rédient. Alors je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la chat-room pour faire... Sinon je peux vous donner une petite astuce pour pouvoir se souvenir de ça. Moi j'aime bien rappeler à mes étudiants qu'à l'instar d'un héritage familial, les descendants peuvent en dispenser de la manière qu'ils veulent et ce n'est pas parce qu'on hérite de la ferme des grands-parents qu'on va nécessairement continuer à l'exploiter comme avant. On peut l'utiliser autrement que nos ancêtres ou on peut encore s'en débarrasser. Attends mais là je ne vois pas le rapport quoi. C'est bien. Attends mais la ferme des grands-parents avec les pods je ne vois pas très bien. Le membre kéridien c'est l'héritage qu'on aurait eu de notre très 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 lointain ancêtre l'ancêtre de tous les tétrapodes. Oui. Oui. D'accord. Oui. Ok. Mais en fait j'ai sauté un petit paragraphe c'est pour ça que je suis allé un petit peu trop vite dans mon explication. Mais je vais y revenir. Donc en fait Mais je ne suis pas perdue pas du tout. J'ai juste oublié un moyen mnémotechnique en fait que j'invite périodiquement mes étudiants à adopter c'est la suite suivante pour pouvoir vous rappeler qu'il y a un seul os deux os et une myriade d'os brisez-vous le stylopode et vous n'entendrez qu'un crac deux pour le zégopode et un crépitement multiple et nauséeux si vous brisez conscienceusement tous les os de l'autopode. Et donc curieusement cette astuce remporte autant de succès que ma blague sur le kirk royal. On essaie d'imaginer le résultat final surtout et c'est vrai que ça ne fait pas envie. Moi je leur ai dit que j'étais surpris de les voir à l'examen sortir avec leur membre intact vu le nombre d'erreurs qu'après j'ai sur les réponses sur la structure du membre kyridien. Par contre je n'ai pas compris le moyen mnémotechnique pourquoi est-ce qu'un bruit deux bruits trois bruits c'est ça ? C'est comme ça tu sais qu'il y a un seul os deux os et plein d'os. Et après pour boire un kirk c'est vachement dur en fait. Oh la vache ! Ça va trop loin. Enfin bref. Heureusement qu'on n'est pas manchots quoi. Johan c'est une blague c'est pas un bon moyen mnémotechnique. D'accord. S'il y avait un bon moyen mnémotechnique je ne l'ai pas sur le moment. Tu dirais pas en fait. Si si attends je ne l'ai pas toute astuce qui leur permet d'avoir de bonnes notes moi je les donne à mes études. Donc j'ai été allé un tout petit peu trop vite justement en relisant mes notes et j'étais passé sans vous partager le moyen mnémotechnique mais je voulais insister sur le caractère homologue de ce que c'est que le membre chérilien chez les tétrapones. Homologie ça veut véritablement dire que c'est une caractéristique qu'on partage avec un autre organisme parce que on l'a hérité d'un ancêtre commun. Et ça c'est très très important. C'est pour ça que ces membres sont tellement importants sur la vitrine c'est que ce sont cinq membres homologues bien que leur structure bien que leur apparence générale est très 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 diverse leur structure est la même et pourquoi leur structure est la même parce qu'elle a été héritée d'un ancêtre commun. Mais ce que je veux ensuite c'est une transition vers une autre problématique c'est que à l'instar d'un héritage familial nous on a hérité le membre chérilien de notre ancêtre tétrapode mais il y a d'autres espèces qui vont peut-être pas utiliser cet héritage de la même manière. Et c'est là que je disais ce n'est pas parce qu'on hérite de la ferme des grands-parents qu'on va nécessairement continuer à l'exploiter comme avant. Là j'ai compris. Là j'ai compris. Quand on lit dans l'ordre ses notes ça a beaucoup plus de sens. Et oui. Et oui. Désolé. Donc désolé pour la chatroom et désolé pour les auditeurs futurs j'ai fini à peu près une minute avant le début de cette émission mes notes. Mais voilà. Je vais m'appliquer un tout petit peu plus pour le reste. Donc voilà. Ce n'est pas parce qu'on hérite de la ferme des grands-parents qu'on va nécessairement continuer à l'exploter comme avant. Et on peut l'utiliser autrement que nos ancêtres. Je ne vais pas vous faire une discothèque ou encore s'en débarrasser. Et à ce titre-là eh bien nombreux sont les tétrapodes qui, ayant pourtant hérité de magnifiques membres kyridiens, les ont perdus au cours de l'évolution. Donc de manière surprenante, c'est arrivé à de nombreuses reprises au cours de l'évolution et on trouve aujourd'hui de nombreux tétrapodes sans pattes. Comme bien évidemment, je ne sais pas si vous avez des exemples en tête, mais généralement mes étudiants me hurlent les serpents. Les orvets ! Les orvets, oui. Il y a d'autres squamates sans pattes et l'arbre de parenté des lézards et compagnie étant assez touffus, il est difficile de compter combien de fois de manière indépendante des lignées ont perdu les pattes. C'est ça qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas un ancêtre qui a perdu les pattes et ensuite tous les reptiles sans pattes sont descendants de cet ancêtre. Non, non, il y a plein de différents lignées qui ont perdu les pattes au cours de l'évolution parmi les tétrapodes. Les dauphins ! Oui, moi je comptais sur l'ensemble des pattes mais on parlera des dauphins en effet un tout petit peu plus tard qui a perdu en effet deux membres. Les cul-de-jattes ! Oui, mais alors là, pour le coup, généralement, ce n'est pas un ancêtre qui leur a transmis ce caractère. Mais j'aime ! Oui, je disais, désolé, ma qualité est vraiment merdique aujourd'hui. Je fais un petit aparté aussi ici sur ce que tu dis Topo, ce qui est que dans l'évolution en général, perdre des choses, des membres, des gènes, des structures, quoi que ce soit, de plus en plus, on se rend compte à quel point c'est une sorte de règle pour l'évolution aussi. Du coup, je trouve que parler de la perte des membres ici, ça permet aussi d'introduire un truc encore plus large qui est évolué en perdant des choses. C'est vraiment quelque chose qu'on considère central dans l'évolution aujourd'hui. Exactement. L'évolution, ce n'est pas nécessairement une quête vers plus de complexité, la perte fait partie de l'évolution. Très beau. Puisque l'évolution, il faut vraiment l'imaginer, l'évolution, c'est changer. Ce n'est pas accumuler plus, c'est juste changer. Et perdre des choses, c'est changer. C'est beau. C'est très philosophique. Oui. C'est très beau. Très bien. Donc, on en était à énumérer le nombre de lézards sans pattes qui existent. On dit aussi les lézards apodes, sans pattes, c'est la même chose. Donc, Eléa nous parlait des orvets, bien entendu. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être vu dans la nature ces orvets, ce sont des lézards sans pattes. Mais il y a aussi des lézards qui appartiennent à la famille des anguidés, qui sont proches parents des... Les anguidés, c'est le groupe dans lequel on a les orvets, mais il y a aussi d'autres espèces de lézards sans pattes qu'on n'appelle pas orvets et qui font partie de ce groupe-là. Il existe deux autres genres de lézards sans pattes, les zophysors, surnommés des serpents de verre, et le chelto-puzik, un orvets géant des Balkans. Ah non, mais attends, ce nom, il est incroyable. Le chelto-puzik ? C'est un nom russe pour le désigner. Je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence. Je ne sais pas si je préfère ça ou orvets géant des Balkans, personnellement. Moi, je préfère chelto-puzik. Oui, je trouve ça sympa, chelto-puzik. Non, mais orvets géant des Balkans, c'est vrai que ça impose. C'est vrai. Alors, pour les amateurs de lézards, c'est 1m50, je crois. Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord, oui. C'est belle bête. 135 centimètres. On n'est pas mal là. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais. On est sur du costaud. C'est du ruèvre, je vais dire, c'est du matériel soviétique, mais bon. C'est du brut. Ouais. Alors, il y a aussi des geckos sans pattes, comme ceux de la famille des pigopodidés, une pléthore de lézards qu'on appelle les cinq, des amphisbènes, des dibamidés, des cordylidés, des gérosséroïdés, des gymnophtalmididés. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que les écailleux qu'on trouve, chez les écailleux qu'on trouve des tétrapodes sans pattes. Et il existe aussi des amphibiens apodes, les fameux gymnophion. Enfin, je dis les fameux, mais généralement, la plupart des gens ne connaissent pas ce que c'est. Et en fait, ce sont des amphibiens, c'est donc des proches parents des salamandres et des grenouilles, mais qui sont totalement dépourvus de pattes. Gymnophion, ça signifie d'ailleurs littéralement les serpents nus, du fait que les amphibiens ont la peau sans écaille, poils, plumes ou autres fanaires. Et voilà, c'est pour ça qu'on les appelle des serpents nus, même s'ils ne sont absolument pas proches parents des serpents, mais plutôt proches parents des salamandres et des grenouilles. Voilà. On pourrait même s'intéresser aux lignées de tétrapodes disparues, mais ce serait risqué de faire baisser les bras à l'auditoire plus ou moins attentif, remarquerez le jeu de mots tout pourri que j'ai encore réussi à placer. Oui, c'est vrai, c'est marrant. Encore une fois, c'est adorable, Irène, rigolez mes blagues. C'était baisser les bras, la blague ? C'est bon, je l'ai ! Yes ! Les bras m'entombent, les bras m'entombent. Voilà. Ah, les bras m'entombent, c'est un tout petit peu plus loin, mais d'accord. T'arrête de spoiler, de divulgacher les blagues de son tour, là. Mais j'ai pas fait prêt. C'est pas grave, en même temps, elles sont toutes nulles, alors bon, c'est facile d'aller trouver. Alors, souvent, parmi les étudiants, il y en a quelques-uns qui se retrouvent quand même agités à l'idée de manier l'oxymore de tétrapodes sans pattes. Pourquoi diable vouloir classer les serpents parmi les tétrapodes s'ils sont pas quadrupèdes ? Eh bien, pour le pédagogue, l'exercice devient périlleux, car il faut que le message reste limpide tout en jonglant avec le désir parfaitement humain de vouloir faire rentrer n'importe quelle espèce dans une catégorie bien fermée. Alors, il faut alors rappeler que la classification qu'on réalise quand on groupe entre elles les espèces, c'est une classification selon le degré de parenté entre ces espèces et pas selon le degré de ressemblance entre les espèces. C'est la fameuse discipline de la phylogénie. Si vous voulez d'autres émissions sur la phylogénie, vous pouvez voir celui dans lequel on explore la diversité du vivant des épisodes d'il y a très 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 longtemps. Alors, en revenant à la notion d'héritage, j'essaye souvent d'expliquer que si d'une famille de fermiers depuis des générations, un enfant décide de briser la coutume et de tenter sa chance à vivre dans un milieu urbain, il n'en restera pas moins membre de cette famille. Ce n'est pas parce qu'il est devenu urbain que tout de suite il est déshérité. Il est né dans cette famille, il appartient à cette famille, quoi qu'en disent les parents. En d'autres termes, des innovations évolutives caractéristiques d'une lignée, les fameuses synapomorphies, peuvent disparaître ou accumuler suffisamment de modifications au cours de l'évolution pour devenir totalement méconnaissables. Mais, de temps en temps, j'ai affaire à des étudiants encore plus sceptiques et qui doutent formellement que les serpents puissent être des tétrapodes, quelle que soit leur raison. Sans le savoir, ils m'offrent alors une excellente manière de pousser leurs camarades à chercher des arguments valables pour prouver que les serpents ont bel et bien perdu leurs pattes au cours de l'évolution. Car généralement, je donne la charge de convaincre le sceptique au reste de ses camarades et un silence pesant a tendance à s'installer. Puis, une main se lève et propose que l'on pourrait éventuellement trouver des preuves fossiles de la disparition des pattes dans la lignée ayant donné les serpents. C'est bien entendu une excellente suggestion et j'évoque alors quelques fossiles célèbres de serpents datant du scénomanien, c'est entre 100 et 93,9 millions d'années avant notre ère et sur lesquels des membres sont apparents. C'est le cas du serpent marin fossile Aasiophis, découvert de manière amusante à 20 kilomètres de Jérusalem. Le serpent Pakirachis, découvert en Palestine et le serpent Eupodophis, découvert dans un village libanais. Pourquoi tu dis que c'était amusant de le découvrir à 20 kilomètres de Jérusalem ? Parce que c'est un serpent à pattes et si tu connais bien la genèse, il en est question. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Terra Sanctus ? Exactement, parce qu'il a été trouvé en Terre Sainte. Ah ! C'est beau ! Et l'autre, Pakirachis problematicus, pourquoi s'appelle-t-il problematicus ? Parce qu'il pose problème dans les fameuses classifications, puisqu'on doit mettre un serpent avec des pattes postérieures dans les classifications parmi les tétrapodes, d'où problematicus. Et Pakirachis, ça veut dire un rachis, c'est un des os de je sais pas où. Gépif demande s'il y avait une pomme à côté du serpent. Bonne question. Le rachis, c'est la colonne vertébrale. Voilà, et ben Pakirachis, ça veut dire que c'est très épais. Voilà. Attends, Pakirachis ou Rachis ? Rachis, ça veut dire Rachis. Ouais. Et Pakirachis, c'est comme pachyderme, ça veut dire épais. Pachyderme, ça veut dire le derme épais. Parce que les pachydermes ont l'eau. Une peau épaisse. Voilà. Ouf, t'es là, il est. Je suis, je suis. Ouais, ouais. Ça faisait un petit peu le perse. Je suis, je suis, je suis une peau épaisse. Bon. Et donc, vous l'aurez compris, chacun de ces fossiles possède des structures réduites, mais immédiatement identifiables comme des pattes postérieures. La plupart incomplètes, c'est-à-dire sans eugopodes ni autopodes, et en plus flottantes, c'est-à-dire non rattachées à la colonne vertébrale. Alors, à cette collection de spécimens fossiles du Moyen-Orient, on complète par Najash rionegrina, une dépouille de serpents retrouvée en Argentine dans l'étage stratigraphique supérieur au scénomanien, c'est-à-dire environ 90 millions d'années avant notre ère, et qui porte des pattes, cette fois-ci, attachées à la colonne vertébrale par un sacrum. Mais surtout, il y a l'incroyable fossile Tetrapodophis Amplectus, dont le nom de genre signifie littéralement serpent tétrapode. Découvert au Brésil et vieux de 120 millions d'années, ce fantastique spécimen porte quatre membres quéridiens complets, mais cependant, le crâne de l'animal est tellement abîmé qu'il est difficile de l'utiliser pour classer le fossile, et certains paléontologues se disputent encore aujourd'hui pour déterminer s'il s'agit bel et bien d'un serpent ou d'une espèce de squamate apparentée. C'est donc là la limite des preuves fossiles, souvent sans possibilité d'extraire des données moléculaires, on se retrouve à classer des organismes uniquement à travers l'analyse minutieuse de caractère morphologique, ce qui peut nous amener son lot d'imprécision et d'ambiguïté. Du coup, j'invite à mes étudiants de trouver un nouveau type de preuve pour chercher à démontrer que les serpents sont bien des tétrapodes. Assez logiquement, après avoir évoqué des membres réduits trouvés sur certains fossiles, un bon nom d'entre eux pense alors aux caractères vestigiaux, à l'instar du coccyx chez l'humain. C'est le vestige d'une queue qu'arborerait nos lointains ancêtres simiesques. Eh bien, il s'avère que chez des différentes espèces de serpents actuels vivant sur notre planète en même temps que nous, comme des pitons et des boas, eh bien, on peut trouver des vestiges de membres postérieurs quand on étudie attentivement leur anatomie. On peut trouver sur des squelettes un bassin et des membres postérieurs très réduits, quoique plus développés chez les mâles. D'aspect externe, il s'agit d'excroissances, on les appelle aussi les ergots, qui leur sont essentiellement utiles lors des parades amoureuses, lorsque le mâle va chatouiller ou agripper la femelle, et elles peuvent même également servir au mâle pour blesser un rival. Donc, des vestiges de pattes existent bel et bien dans l'anatomie des pitons et des boas. Alors, à ce moment, j'affirme à mes étudiants qu'il y a encore d'autres manières de prouver que les serpents avaient bien des pattes. D'autres manières de prouver. Affirmation, souvent accompagnée d'un pesant silence, encore une fois, que je brise en demandant comment apparaissent les ergots d'un boas ou d'un piton. En réfléchissant à ça, généralement, s'en suit alors une cacophonie où s'en mettent les termes bébé, serpenteux, mais aussi développement et embryogénèse. C'est généralement à le moment où je vois dans leurs yeux les cases qui s'y mettent ensemble et ils sont là « Ah, j'ai compris ! » Voilà. Mais ça m'évoque une vraie question. Comment on appelle un bébé serpent du coup pour de vrai ? Serpenteux. C'est vraiment un serpenteux ? Oui. Au même titre que le bébé d'Hérisson s'appelle un choupisson. Mais ça, c'est toi qui l'as stipulé. C'est faux. C'est faux. N'écoutez pas ça. C'est vrai et c'est tout. Ce podcast ne servira pas à diffuser ta propagande. Il y a propagande si je veux. C'est mon tour. Serpenteux, c'est vrai. Je viens de vérifier. Choupisson, c'est pas vrai, mais par contre, c'est mignon, on peut le garder. Ouais, ouais, ouais. C'est aussi une petite fusée volante à mouvements sinueux, feu d'artifice. Et qu'est-ce qu'on voit quand on tape choupisson ? Pierre-Pierner. Là, savez-vous comment s'appellent les petits des animaux ? Je vaincrai et tu verras, Johanne. Tu verras. Alors, le premier résultat que j'ai, c'est depuis que la nouvelle s'est répandue que le petit du hérisson s'appelait le choupisson, en réalité, il n'y a pas de nom spécifique à tester. Twitter s'est enflammé pour ce mot si mignon. Ah, voilà. Pierre, tu dois être fier de toi. Ah, mais tellement. Ouais, tu peux. Donc, Serpenteux, ça existe vraiment. Ouais, bah voilà. Mais en même temps, j'ai vu que mon correcteur orthographique ne tiquait pas à Serpenteux. Est-ce qu'il tique à choupisson ? Non, mais en plus, tu ne savais pas. Ah, il ne tique pas à choupisson. Ça existe. Le choupisson. C'est vrai que c'est mignon comme mot, quand même. Exactement. Le choupisson. Sur le blog de Cédric Lemaire, il se dit très attristé de n'avoir jamais appris auparavant qu'un bébé hérisson était un choupisson. Voilà. Mais il doit être encore plus triste de ne pas avoir inventé le mot, quand même. Je tiens à signaler qu'il a existé pendant deux jours sur Wiktionnaire. Et plusieurs semaines sur Wikipédia, mais il y avait une bataille rangée pour le faire sauter. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah non, mais c'est une tristesse. Ah bah si. Bah, ça a tardé de mettre des trucs inventés sur Wikipédia. Ouais, c'est pour ça. Il y a des gens qui ont dit « Ah bah, ça y est, sens commun, etc. » Il y a des mots qui s'inventent. Ouais. Bah ouais. Bah, Idriss Aberkane a une page. J'ai pas compris, là. Non, il ne s'est pas inventé, lui. La controverse autour de lui n'est pas sur son existence. Oh putain, les règlements de qu'on ? Bon, ben, revenons, revenons. Revenons, je suis puissant. Ah, moi, j'en profite pour boire que tout va bien. Bref, bébé, serpent, serpenton, on va parler de développement, d'embryogénèse. Parce qu'en effet, ces ergots, ils n'apparaissent pas comme ça magiquement à l'âge adulte. Ils se mettent en place au cours de l'embryogénèse des serpents à une étape particulière du développement qu'on appelle la morphogénèse. Et pendant laquelle on voit apparaître des bourgeons de membres chez les tétrapodes. Alors, c'est le vrai terme, bourgeons, parce qu'on voit chez un embryon de souris ou un humain, par exemple, quatre petites bouboules apparaître durant la morphogénèse. Ces bourgeons vont ensuite s'aplatir, former une sorte de crête à l'extrémité, et s'allonger pour constituer quasi simultanément les stylos, zego et autopodes. Attention, il y aura un quiz. Je vais vous demander ce que c'est à la fin. Sur la sphère des grands-parents. Non, non, les stylos. Mais non. Ah, pardon. Non, non, sur les... Sur les eugopodes. Exactement. Le bruit que fait un eugopode trivé. Voilà, zego, combien de craques ? Deux bruits. Oui, très bien, parfait. Ah. Bravo, Yérine. En étudiant l'embryogénèse des serpents comme les pitons et les boas, on peut déjà s'extasier de l'apparence des fœtus serpentins avec leur long corps enroulé comme une spirale dans l'œuf, mais aussi de constater que près de leur cloaque, le cloaque c'est le trou à tout faire, on trouve bel et bien des petits bourgeons de membres, alors que ceux-ci sont absents en position antérieure. Donc, une nouvelle manière de prouver que les serpents sont bel et bien des tétrapodes. Alors, malheureusement, trop compliqué et digressif à exposer à des étudiants de première année d'université, j'évite d'aborder, hélas, le sujet ô combien passionnant de l'évodevo des membres de serpents. Car les images des bourgeons de membres embryonnaires de pitons proviennent souvent de laboratoires en évodevo qui cherchent à comprendre au niveau génétique pourquoi les bourgeons de membres de serpents n'arrivent pas à mettre en place un membre quéridien complet. Eh bien, des chercheurs, en comparant les régions régulatrices des gènes cruciaux pour la formation des membres chez les tétrapodes, ont mis en évidence une altération de celles-ci dans le génome des pitons. En regardant les régions qui permettent d'activer des gènes permettant la formation des membres, eh bien, en voyant à quoi ça ressemble chez les pitons, ils sont aperçus que ces régions sont réduites. Il y a un trou à l'intérieur. Et pour démontrer que c'est bien ces régions régulatrices pitonnesques qui empêchent la progression normale de la formation des membres, eh bien, ces chercheurs ont troqué les régions régulatrices de souris avec celles de pitons et ont constaté le défaut de développement de leurs membres qui résultent en des souris qui naissent sans pattes. Et pour reprendre le vocabulaire de ces chercheurs, ils parlent de souris serpentifiées. C'est complètement incroyable comme image. Je vous invite à regarder dans notre démission. Alors, bien entendu, c'est triste pour les souris, mais c'est un résultat complètement incroyable de voir au niveau génétique quelque chose de conservé après des centaines de millions d'années qui séparent une souris d'un serpent et qui fait que, malgré tout, la machinerie cellulaire de la souris au cours du développement interprète cette absence de régions régulatrices comme un problème ne permettant pas de former des membres antérieurs et des membres postérieurs. Waouh ! Je ne sais pas s'il y a des questions dans la chatroom pour l'instant ? Pour l'instant, pas. Alors, j'ai mis aussi dans la chatroom quelques images de Bud, justement. Ces fameux bourgeons, en anglais, on les appelle les limbes Bud. Alors, puisqu'on trouve des bourgeons de membres et des vestiges de pattes chez les pitons, il arrive parfois qu'un étudiant demande si certains serpents ne pourraient pas développer des pattes. Si on n'a jamais vu des serpents à pattes, des serpents actuels naître avec des pattes, des mutants comme ça. Cela reviendrait donc à ce qu'un piton réactive le développement du bourgeon de membres. Sachant qu'il y a quand même des bourgeons de membres qui se forment et que c'est juste une petite région régulatrice qui empêche le développement de ces bourgeons, ça semble quand même assez vraisemblable. Ce genre de serpents mutants porterait ce qu'on appelle un caractère atavique, c'est-à-dire la résurgence d'un caractère ancestral disparu chez des espèces actuelles. Et ça, ça constitue bien entendu une preuve supplémentaire apportée à un étudiant sceptique qui douterait que des serpents puissent être des tétrapodes. Eh bien, à ma connaissance, il n'existe qu'une documentation d'un cas d'atavisme chez un serpent qui porte des sortes de griffes à l'extérieur de son corps. Mais sinon, il y a quelques petites images d'un serpent dans lequel il y a une patte qui sort de son abdomen, mais vu que ça n'a pas été véritablement documenté dans une publication scientifique, il se pourrait tout à fait que ce soit du Photoshop ou encore pire, tout simplement, un serpent qui a mangé un lézard et la patte du lézard qui est sorti par l'abdomen. Ah oui, ce n'est pas une espèce de serpent qui aurait des griffes, c'est qu'il y a eu une photo d'un animal. Un individu. Oui, un individu, c'est vraiment un mutant et c'est très 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 rare, en effet. Puisque c'est une mutation qui potentiellement forme d'autres problèmes sur le développement de l'animal, etc. Donc voilà, c'est un faisceau de preuves qu'on a, fossiles, vestigiales, embryologiques et ataviques, qui appuient le fait que les serpents soient bel et bien des tétrapodes. En plus, bien évidemment, des données phylogénétiques, bien entendu. il suffit de faire le travail de classification en utilisant les données moléculaires pour s'apercevoir que les serpents se logent très très bien parmi tous les autres tétrapodes, comme d'ailleurs tous les cas de squamates sans pattes ou le gymnophion qu'on a vu avant. Mais c'est quand même beaucoup plus spectaculaire de montrer des serpents avec des milligriffes que de parler de données moléculaires pour faire de la phylogénie, bien entendu. Alors, pour ancrer cette manière d'argumenter, je propose alors aux étudiants d'étayer que les humains ont bel et bien perdu une queue au cours de l'évolution. Alors, nonobstant, les données fossiles qui sont compliquées à solliciter sur le moment, ils arrivent facilement à évoquer la présence d'un coccyx, caractère vestigial, vestige de cette fameuse queue que nous aurions possédée au cours de notre évolution. Certains évoquent les images d'embryons humains où on voit la queue proéminente qui est apparente mais qui cesse de se développer par la suite. Par contre, la surprise vient quand j'évoque pour conclure que, bien que très rare, des cas documentés d'atavisme existent chez certains bébés qui naissent avec une queue de quelques centimètres dépassant de leur postérieur. Et je vais en profiter pour faire un petit test et voir si une de mes copines écoute ce podcast puisqu'elle m'avait avoué qu'elle, elle était née avec une toute petite queue. Donc, je ne dirai pas quelle personne de mon entourage est née avec une petite queue mais si elle écoute ce podcast, elle pourra m'envoyer un SAV et se me dire connard. Voilà. J'aime bien les tests que tu fais avec tes amis, t'es sympa toi. Ouais, ouais. Donc voilà, ce genre de petite queue, c'est une petite opération chirurgicale qui permet de l'enlever de manière assez facile. Mais voilà, à parler sans discontinuer de membres qui disparaissent au cours de l'évolution, on en vient à oublier de s'extasier sur ceux qui sont restés et qui sont dans cette fameuse vitrine. Retournons donc à nos cinq membres kyridiens différents. Alors, il y a quelque chose quand même qui est frappant quand on regarde cette vitrine de cinq membres kyridiens différents, c'est qu'on peut voir qu'il y a des modes de locomotion différents si on compare les animaux qui y sont représentés. Je vous rappelle qu'il y avait un dauphin, donc le mode de locomotion c'est plutôt aquatique, c'est de la nage. il y avait le vol, le vol battu qu'on peut voir à travers la chauve-souris et l'huîtrie épi. Il y a un autre animal qui nage, c'est le manchot. Et enfin, il y a la martre qui va plutôt marcher. Donc on a la nage, le vol battu et la marche. Mais ce n'est pas du tout ce mode de locomotion qui était réalisé par l'ancêtre commun, le dernier ancêtre commun de tous les tétrapodes. A vrai dire, le dernier ancêtre commun de tous les tétrapodes, lui, il réalisait une locomotion qu'on appelle la reptation, c'est-à-dire le fait de ramper. Alors c'est quoi la différence entre marche et ramper ? Quand on rampe, on a l'abdomen et le ventre qui est en contact avec le sol. Donc il y a beaucoup d'animaux qui rampent, il y a certaines salamandres par exemple qui sont capables de reptation, mais ce n'est pas le cas par exemple de la martre qui a le ventre bien au-dessus du sol. Il y avait une question j'ai vu passer un petit moment ? Oui, alors en fait il y a Daon qui dit qu'elle a déjà entendu un cas de branchie vestigiale chez l'humain. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors ce sont, on a bel et bien des vestiges de branchie, mais ce sont des données embryonnaires. En effet, et je pense qu'il y a une image que j'ai mis dans la chatroom dans laquelle on voit l'embryon d'humain dans lequel apparaît la queue, au même stade, donc où on voit la queue qui va ensuite se résorber pour donner le coccyx, et bien au même stade on a des fentes qui apparaissent autour de la tête du fœtus en apparition. Ces fentes, ce sont des vestiges embryonnaires des branchies qu'on avait au cours de l'évolution de l'ensemble d'ailleurs des amniotes. Et est-ce qu'il y a des cas de persistance après le développement de ça ? À part chez Harry Potter, je ne crois pas. Et du coup, j'en profite pour dire un truc aussi. En fait, c'est drôle que tu fasses ça aujourd'hui, Topo, parce que je suis justement en train d'écrire une revue scientifique sur la vestigialité et les pertes et ce genre de choses. Et ce qui est super intéressant, je trouve aussi dans ce que tu dis là, c'est qu'effectivement, on a des... Chez les animaux, on a des pertes à différents niveaux. On peut perdre au niveau du bud, on peut perdre avant le bud, on voit l'expression des gènes et puis ça disparaît. On peut perdre la structure quand elle est aussi vachement plus développée. Donc, on a un continuum de pertes de juste l'induction, le tout début de la formation jusqu'à garder un organe qu'on appelle vestigial dont tu as parlé. Et je trouve que dans ce que tu racontes là, c'est hyper clair parce que tu nous as donné un peu plusieurs exemples de ça et c'est super intéressant. Les serpents, comme les pitons et les bois, portent dans le même corps les deux processus. Exactement. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez un tout petit peu les fossiles dont je vous évoquais, je vous ai parlé de fossiles dans lesquels on voyait des pattes postérieures mais pas de pattes antérieures. Je ne sais pas si vous représentez un tout petit peu le caractère hyper strange de ces espèces-là. C'est-à-dire, c'était des espèces avec une sorte d'énorme cou, un tronc prolongé d'un coup très très chelou puisqu'il n'y avait que des pattes postérieures. Et ça, ça veut dire qu'au cours de l'évolution, ces animaux ont perdu dans une séquence précise leurs membres. D'abord les membres antérieurs puis après les membres postérieurs. Et ça, on peut le voir justement au niveau embryologique puisqu'on ne voit même pas chez les pitons des bourgeons de membres antérieurs mais des bourgeons de membres postérieurs. Et même au niveau génétique, il y a une sorte de vestigialité des caractéristiques de la formation des membres postérieurs chez les pitons et les boas mais pas du tout des membres antérieurs dans lesquels on ne retrouve pas tout ce qui permet de faire même ne serait-ce qu'un bourgeon de membres. Donc c'est un truc de fou. Ouais, je suis d'accord. Donc je vous disais, je vous parlais de réputation parce que c'est quelque chose de très très important puisque comme j'en parlais, la synapomorphie du groupe des tétrapodes, le fait de porter un membre kyridien, c'est donc ce qu'a transmis l'ancêtre de tous les tétrapodes qui réalisait une locomotion de réputation à l'ensemble de ses descendants. Lui, son ancêtre, un tout petit peu plus lointain à ce tétrapode qui commençait à réaliser une conquête du milieu terrestre sur la terre ferme, il était aquatique, parfaitement aquatique. C'était des sortes de poissons entre guillemets qui déambulaient mais cette fois-ci dans l'eau, qui nageaient. Et si on revient à la vitrine, je vous ai parlé quand même de plusieurs espèces qui sont capables de locomotion aquatique uniquement, comme par exemple le dauphin. Donc là, il faut s'imaginer un tout petit peu le caractère pervers de l'évolution. Vous avez un animal qui va passer des millions d'années à transformer progressivement son corps, offrir au reste de toutes les lignées une innovation évolutive incroyable membre kyridien et certaines espèces vont dire moi fuck, moi je vais perdre tous tes membres, rien à péter, hop je vais devenir un serpent et d'autres qui font ah ouais c'est sympa d'être sur la terre ferme mais en fait je vais retourner dans l'eau. Donc bien joué, bien joué l'évolution et d'ailleurs ça, le retour à la vie aquatique des tétrapodes c'est la suite du dossier que je vous propose et on va s'intéresser tout d'abord sur les cétacés et c'est quand même un comble d'être revenu sur la vie aquatique et parmi les cétacés il y a encore une fois quelque chose d'assez intéressant c'est de voir encore une fois toutes les manières dont ces organismes-là sont devenus inféodés au mode de vie aquatique. Alors il y a une raison pour laquelle les cétacés actuels par exemple ne peuvent pas déambuler sur la terre ferme et comme le disait Johan en début de dossier gros spoiler gros divulgachage en effet tous les cétacés ont perdu leurs membres postérieurs donc ils n'ont que des membres antérieurs et ces membres antérieurs prennent une apparence particulière celle d'un membre kyridien certes mais qui leur offre la possibilité de nager parce que ils prennent l'apparence de ce qu'on appelle une palette natatoire une palette natatoire c'est une sorte de comme la palette pour pouvoir peindre et sur laquelle vous mettez votre peinture c'est une sorte de grosse plaque qui vous permet de pousser l'eau et de déambuler donc autant dire que c'est totalement inefficace pour pouvoir marcher sur la tafer ou même réaliser une réptation c'est pas possible alors généralement mes étudiants qui ont bien écouté tout le début de mes explications sont un tout petit peu chauds pour pouvoir refaire un tout petit peu le travail je leur demande alors à votre avis quelles sont les preuves qu'on peut dire qu'un cétacé ce soit bel et bien un tétrapode qui a perdu les pattes arrière donc l'embrayant l'embrayant chercher les pattes avant les dogopodes les dogopodes on casse les os on casse on casse on casse quel bruit ça fait que je vous ai pas échoué de manière un petit peu plus structurée on commence par l'épreuve fossile existe-t-il des cétacés fossiles dans lequel on voit non pas deux pattes mais plus de pattes et donc qui illustrerait la perte progressive des membres postérieurs et bien c'est le cas et je vais mettre dans la enfin j'invite à aller plutôt à mettre dans la chat-room une image de fossiles qu'on peut obtenir de cétacés pour retrouver dans différentes strates géologiques il y a par exemple Dorudon qui a quatre pattes Rhodocétus pareil quatre pattes Ambulocétus qui marchait sur la terre ferme et qui était probablement amphibie Pachycétus qui avait de longues pattes on dirait pratiquement un cheval et Indohius le plus vieux fossile de cétacés qui avait à peu près la taille d'un raton laveur et qui était muni de quatre pattes et qui était parfaitement amphibie donc on a déjà des preuves fossiles de cétacés je vois qu'il y a une petite question c'est oui alors c'était c'était Blue Phoenix qui demandait est-ce que est-ce qu'il y a eu plusieurs sorties de l'eau au cours de l'évolution par des animaux oui notamment les insectes les crustacés vous connaissez des crustacés terrestres comme par exemple les cloportes ou les crabes qui sont un tout petit peu inférieurs d'eux il y a de nombreux groupes de gastéropodes qui sont sortis de l'eau pour conquérir et nous en fait on est arrivé très très tard sur la terre ferme on est un des derniers groupes des trapodes à avoir conquis la terre ferme les insectes c'était bien d'Aon faire marquer que le retour à la vie aquatique du coup c'est comme les nouveaux campagnards qui retournent dans la ferme de la grand-mère après avoir passé 10 ans en ville c'est exactement vers des vignes de biodynamie elle a bien suivi ta métaphore c'est parfait ils sont très très mal vus par le reste des vrais animaux aquatiques t'as regardé le parigo qui se balade avec ses deux fausses pattes voilà et Chloé te fait remarquer de ne pas oublier les plantes bien sûr sur le retour à la vie aquatique oui on parlait d'animaux le vrai sujet le vrai sujet intéressant de cette chronique biologie animale on s'en fout pardon je t'embête et docteur si on parle cétacé à quatre pattes comment définit-on un cétacé du coup voilà c'est une très très bonne question et vous allez vous allez voir à peu près comment je m'en sors généralement quand j'ai pas la réponse sous le nez face à mes étudiants alors la première c'est la digression en fait les cétacés ça appartient à un grand groupe le groupe des cétartiodactiles et donc les plus proches parents des cétacés ce sont des animaux comme les cochons et d'ailleurs le plus proche parent de la rituelle c'est l'hippopotame qui est parfaitement amphibie donc là le mec il a oublié la question et sinon je dis je sais pas je chercherai et ferme ta gueule c'est bien non c'était une bonne question il y a certainement certaines caractéristiques des cétacés très très importantes mais je les ai pas en tête cétacés ne m'embête plus c'est assez en effet c'est assez dit la baleine je me cache à l'eau c'est très dur c'est très très dur non 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 je l'adapterai je l'adapterai elle me plaît bien mais en fait finalement la question elle est très très intéressante parce que encore une fois c'est comme tétrapode le fait une des caractéristiques des tétrapodes une des synapomorphies des cétapodes c'est d'avoir des membres kéridiens mais je rappelle que c'est pas obligé que cette caractéristique soit présente chez l'ensemble des descendants des tétrapodes donc certes il y a peut-être des synapomorphies du groupe des cétacés de l'ensemble des cétacés donc avec les espèces fossiles mais ces caractéristiques ça se trouve elles sont perdues chez les cétacés actuels qui fait que j'arrive pas à me rappeler quelles caractéristiques précises à former une innovation évolutive de ce groupe là c'est pas l'histoire des fanons et tout ça non parce que par exemple les fanons ça c'est une structure qu'on retrouve uniquement chez des cétacés qu'on appelle mysticettes et qui n'est pas présent chez les odontocètes qui ont bel et bien des dents donc les dauphins par exemple ils ont des dents bien formées les cachalots ont des dents et c'est seulement les cétacés mysticettes les baleines mysticettes qui ont des fanons et le comment ça s'appelle les vents le trou pour pouvoir respirer c'est en effet quelque chose auquel je pensais le problème c'est que un doius comme on peut le voir dans la petite représentation n'a pas d'évent en fait l'évent est apparu progressivement au cours de l'évolution des cétacés donc ce n'est pas une synapomorphie du groupe des cétacés globaux avec ancêtres fossiles présentant les quatre membres mais laisse tomber je ne l'ai pas je n'ai pas la caractéristique là-dedans mais je trouve bon tu nous diras oui je vous le dirai toujours est-il que ça ça forme qu'une seule preuve que les cétacés ont bel et bien perdu leurs pattes pour ceux qui sont attentifs et qui regarderaient l'image des cétacés actuels il y a aussi une preuve vestigiale dans le squelette et si vous vous baladez d'ailleurs dans la grande galerie de l'évolution ou dans la galerie d'anatomie comparée que vous vous rapprochez de certains des spécimens vous pourrez remarquer que sont disposés de part et d'autre de la colonne vertébrale vers la partie postérieure des petits os qui forment en fait le pelvis et les fémurs vestigiaux de la plupart des cétacés c'est-à-dire qu'on est capable de voir des structures vestigiales chez ces animaux qui sont bel et bien d'anciennes qui sont des preuves qu'à un moment au cours de leur évolution ils ont perdu mais pas complètement et alors ce qui est très intéressant c'est que généralement les structures vestigiales si elles sont maintenues au cours de l'évolution c'est que parfois elles gardent une fonction qui est importante pour l'animal en l'occurrence pour les baleines on pense qu'il y a des muscles qui sont attachés sur ces structures pelviennes qui sont très très importantes pour la survie des animaux parce que elles permettent de manier leur énorme pénis voilà donc sans sans ces eaux-là les énormes baleines ne pourraient pas pouvoir diriger leur pénis et réaliser la fécondation donc heureusement qu'il y a encore ces structures vestigiales qui sont des sources d'adhérence musculaire et permettant de la copulation donc voilà c'est peut-être pour ça que ces structures ne sont pas disparues de l'ensemble des cétacés comme on peut le voir s'ensuit l'épreuve embryologique et donc qu'est-ce que vous attendriez à voir chez des embryons de 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 cétacés et qui pourraient corroborer des pattes arrières alors les pattes arrières le truc c'est qu'en embryogenèse tu les verrais juste à la fin du développement ouais d'accord ouais et au cours du développement c'est pas des pattes qu'on pourrait voir des bourgeons ben voilà des bourgeons de membres qui sont bel et bien visibles lorsqu'on regarde alors c'est un petit peu hardcore pour ceux qui veulent s'éviter de regarder des fœtus de cétacés mais on voit bel et bien des structures qui évoquent des petites bouboules de part ou d'autre donc il y a bien entendu les bourgeons de membres antérieurs qui vont continuer de se former pour donner les nageoires du dauphin mais des bourgeons de membres aussi postérieurs qui vont se résorber au fur et à mesure du développement et qui vont uniquement permettre d'achever la formation d'un bassin qui est non lié à la colonne vertébrale et d'un tout petit fémur voilà et est-ce que vous vous souvenez de la dernière du dernier type de preuve qui nous permettrait de voir si une structure a disparu ou pas on avait fossiles vestiges embryologie la génétique alors la génétique tout à fait mais comme c'est pas très très sympa à montrer des gènes face à des étudiants il y a quelque chose quand même d'un peu plus un peu plus funky et spectaculaire des souris qui ont des des embryons de baleines alors je viens de mettre un embryon de baleines dans la chatroom avec les petits bugs moi j'avais mis la diapositive aussi je sais pas si elle est passée elle est passée d'accord parfaite tu parfaite merci et bien en effet on pourrait montrer des souris dans lesquelles on aurait donné les régions régulatrices d'une baleine pour voir une souris uniquement avec des parties antérieures apparaître mais c'est pas ce que j'avais en tête il y a une autre chose qui est très très intéressante c'est le fameux atavisme la résurgence de caractéristiques ancestrales chez un ou deux mutants et bien ça existe il y a un fameux dauphin qui a été trouvé c'est une femelle qui a été observée et dont on a documenté la présence de membres postérieurs c'est donc un dauphin à quatre nageoires c'est vraiment très 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 impressionnant moi je sais que quand je montre ça à mes étudiants ils sont là c'est incroyable etc alors bien entendu cette dauphine dauphine cette femelle dauphin n'étant pas dauphisson cette dauphissonne tout à fait dauphinoise maintenant elle est dauphinoise oui pourquoi pas donc cette femelle dauphin n'étant pas encore décédée on n'a pas on la voit de temps en temps elle est observée par certains plongeurs mais on n'a pas encore véritablement documenté l'apparence des nageoires postérieurs pour ça il faudrait récupérer à sa mort éventuellement sa dépouille et pouvoir voir à quoi ressemblent ses pattes postérieures donc on n'a pas encore l'anatomie à l'intérieur mais on voit sur certaines photos de manière exemplaire et vraiment spectaculaire des pattes postérieures ah ouais on les voit vachement bien en plus c'est pas c'est pas tout petit quoi c'est pas de la blague non 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 donc voilà comment rapidement avec quatre niveaux de preuves fossiles vestiges embryologie et atavisme on peut de nouveau prouver qu'il y a bel et bien eu perte des membres postérieurs chez les cétacés mais en fait il y a quelque chose aussi d'intéressant c'est que ce sont pas les seuls mammifères qui sont revenus à la vie aquatique il y a bel et bien les cétacés mais il y a d'autres animaux qu'on appelle les siréniens et ce sont les lamentins et les dugongs et qui sont eux-mêmes revenus à la vie aquatique alors pour pouvoir démontrer que c'est un retour à la vie aquatique indépendant des cétacés il faut tout simplement documenter le fait qu'ils soient pas proches parents que les siréniens et les cétacés soient pas plus proches entre eux que de toute autre espèce et ça c'est vraiment très très intéressant parce qu'en fait on s'aperçoit que si on regarde la phylogénie de tous les mammifères et bien les cétacés sont les plus proches parents des hippopotames un grand groupe qu'on appelle les lorazétariens mais bon ça on va pas se casser la tête derrière ça alors que le groupe que je viens de vous évoquer l'amantin et dugong le groupe donc des siréniens est le plus proche parent des éléphants les fameux pachydermes qu'on évoquait tout à l'heure et ça c'est assez remarquable parce que quand on les regarde dans l'eau ça ressemble vraiment à des cétacés il y a deux nageoires il y a une queue qui leur permet de se propulser et une totale perte des membres postérieurs et pourtant et bien ils ont pas du tout perdu leurs membres postérieurs et acquis des manières de respirer dans l'eau de la même manière que les cétacés c'est encore une fois cette fois-ci une manière indépendante de perdre des caractères ici on est en face d'un processus évolutif que moi j'adore et qu'on appelle la convergence évolutive comment des espèces qui sont non apparentées peuvent avoir des apparences similaires et ça c'est essentiel d'en faire la distinction avec l'homologie pour pouvoir jongler avec ces notions on va revenir avec le membre kyridien sirénien et cétacés possèdent des membres kyridiens il suffit de regarder leurs membres antérieurs leurs nageoires pour s'apercevoir qu'on retrouve la structure classique des membres kyridiens vous prenez une baleine vous lui retirez la peau vous regardez les os en dessous et vous allez voir que dans le membre kyridien on retrouve un stylopode deux os qui forment le zogopode et un fameux autopode et bien c'est la même chose chez les lamentins et les dugongs leurs membres antérieurs leurs nageoires est formé de la même structure donc tout le membre kyridien des siréniens et des cétacés est ici une homologie c'est un vestige pardon c'est une caractéristique ancestrale du groupe des tétrapodes dont chacun a hérité et n'a pas perdu pour les membres antérieurs par contre ce qui est intéressant c'est de voir que tous les deux forment des nageoires mais pas de la même manière en l'occurrence si on regarde les nageoires typiques des cétacés par rapport aux nageoires typiques d'un dugong ou d'un lamentin et bien même si on retrouve la même structure ça n'a pas du tout la même forme et notamment si on s'intéresse à l'autopode l'autopode je vous rappelle c'est la fameuse structure qui porte les doigts la dernière partie du membre kyridien si vous regardez l'autopode d'un sirénien déjà sans regarder le squelette vous pouvez remarquer qu'il y a une énorme similitude avec les pattes des éléphants parce qu'on voit les ongles sortir des pattes des lamentins alors que c'est pas du tout quelque chose qu'on est capable de voir chez les cétacés on voit des ongles sortir et ces ongles ressemblent vraiment à s'y méprendre à des ongles de pachyderme et d'autre part si maintenant on regarde vraiment le squelette on voit que les phalanges des doigts du lamentin sont tout à fait classiques avec le même nombre de phalanges à peu près que nous on possède sur notre pouce et le reste des doigts de la main par contre si on regarde maintenant l'autopode d'un dauphin et bien on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de complètement fou c'est qu'il y a une sorte d'augmentation du nombre d'os dans les phalanges chez les dauphins chez les baleines etc on appelle ça une hyperphalangie et ça c'est une caractéristique des cétacés actuels c'est à dire que la plupart des cétacés actuels que ce soit le beluga que ce soit la baleine le cachalot etc ont tendance à avoir une hyperphalangie et cette hyperphalangie fait que leur main est beaucoup plus longue et leur permettre d'avoir de très très longues nageoires permettant la propulsion dans le milieu aquatique donc là en fait quand on compare quand on met côte à côte une image de la nageoire d'un sirénien et une image de la nageoire d'un cétacé on se rend bien compte qu'ils ont bien hérité d'un membre kéridien d'un ancêtre commun mais par contre que l'histoire évolutive de la déformation de leurs membres pour leur permettre de nager est totalement différente et issue d'une histoire évolutive différente c'est donc bien un cas de convergence évolutive grâce à la comparaison de l'anatomie comparée on peut documenter le fait que ces deux mammifères sont issus de lignées qui sont retournées dans le monde aquatique de manière totalement indépendante et alors on peut étendre ce retour à la vie aquatique chez les tétrapodes à plein plein d'autres espèces et c'est vraiment très 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 intéressant de voir ça parce que quand on compare ces espèces là on peut aussi s'intéresser à l'apparence que prennent leurs membres et se rendre compte d'à quel point la nature joue avec cette structure classique un os deux os et une myriade d'os dans l'autopode pour faire des structures permettant d'obtenir des palettes natatoires totalement différentes si vous prenez par exemple certains tétrapodes aquatiques qui sont maintenant éteints comme les mésosaures les mosasaures les xtiosaures chacun de ces groupes là ne sont pas des dunosaures même s'ils s'appellent zores on voit que ce sont trois lignées différentes de reptiles entre guillemets qui sont retournées à la vie aquatique alors une manière très très simple tout de suite de voir que c'est une histoire différente que celle des cétacés c'est que généralement ceux là ils n'ont pas seulement deux pattes leur permettant de se propulser mais quatre pattes quatre palettes natatoires on le voit chez les xtiosaures qui ressemblent superficiellement à des dauphins quand on regarde les reconstitutions mais quand on regarde un squelette on s'aperçoit qu'il y a quatre pattes et qu'en plus il y a un nombre d'os complètement énorme dans les autopodes avec une hyperphalangie encore mais une hyperphalangie couplée avec un nombre surnuméraire aussi des os du carpe et du métacarpe et pareil pour les pattes postérieures et chez les les plésiosaures par exemple là c'est carrément la folie vous avez une hyperphalangie encore une fois pour les membres antérieurs et postérieurs qui leur fait prendre l'apparence d'énormes palettes natatoires longues etc et d'ailleurs c'est probablement un ictiosaure ou un plésiosaure qui aurait inspiré la légende du monstre du Loch Ness cette créature qui n'est pas un dinosaure je le rappelle et qui qui serait retrouvée dans le loch même si on peut être quand même particulièrement dubitatif sur cette affirmation ah bon ? non non d'accord très bien et bien tu as un faisceau de preuves à me fournir pour vaincre mes étudiants justement j'ai des photos je voulais vous montrer moi j'ai le go pod enfin bref n'importe quoi bon arrêtez les blagues on va se retrouver avec les ététiciens sur le dos là ouais ne faisons pas n'attirons pas on n'a pas de apos ététiciens une dernière espèce peut-être est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça d'organismes tétrapodes qui sont totalement inféodés au monde aquatique à part les cétacés et les trois exemples que je vous ai donnés des tétrapodes les tortues très très bien alors les tortues il y en a qui suivent ah ouais tortues tétrapodes tu vois que si tu dissèques les membres des tortues il n'y aura pas de problème tu retrouveras les membres moi j'aurais il y a aussi par exemple des serpents qui sont aquatiques donc il y avait d'autres manières mais moi ce qui m'intéressait c'est de comparer les membres kéridiens donc des serpents qui n'ont pas de membres kéridiens ça va bien maintenant on va s'intéresser un tout petit peu aux palettes natatoires et bien les tortues c'est un tout petit peu triché parce qu'elles ne sont pas complètement inféodées au monde aquatique puisqu'elles sont obligées de pondre sur la terre ferme il n'y a pas il n'y a pas de tortues qui s'abstiennent de pondre sur la terre ferme et donc toutes les tortues sont capables d'une locomotion mais si vous avez déjà vu une tortue déambulée sur la terre ferme enfin une tortue marine il s'entend c'est pas c'est pas tip top et bien là encore une fois on peut disséquer la palette natatoire d'une tortue et s'apercevoir qu'elles ont des membres postérieurs et antérieurs en forme de 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 palettes sans avoir besoin d'hyperphalangie ce sont tout simplement les os cette fois-ci qui sont plus longs sans augmenter le nombre d'os donc elles ont tout simplement de très très grandes phalanges et vous auriez pu aussi me citer par exemple le manchot le manchot voilà le manchot qui faisait partie de cette fameuse vitrine qu'on a un petit peu délaissée et qui est aussi un animal on va dire semi-aquatique et là ce qui est très très intéressant avec le manchot c'est que quand on regarde l'organe qui leur sert de palette natatoire et bien cet organe il a une histoire évolutive totalement différente si c'est une palette natatoire au même titre que la palette natatoire d'un dauphin si vous regardez les os qui composent la palette natatoire je sais pas pourquoi j'ai parlé avec l'accent marseillais d'un coup qui compose bon bref si vous comparez la palette natatoire d'un dauphin avec celle d'un manchot c'est pas du tout la même organisation des os si ce n'est la structure classique d'un membre qui revient avec stylopodes zucopodes et autopodes en effet les manchots c'est un tétrapode mais pour être un tout petit peu plus précis ce sont des oiseaux donc en fait quand on regarde la palette natatoire d'un manchot à l'instar de tous les oiseaux cet animal là a hérité non pas d'un membre quyridien palette natatoire dans sa lignée mais d'un membre quyridien adapté voilà d'un oiseau or les oiseaux leur mode de locomotion avec leur membre antérieur c'est le vol battu donc l'histoire évolutive des manchots qu'on va découvrir je le rappelle ça va être de comprendre comment une aile un membre quyridien adapté au vol battu permet de former une palette natatoire et ça c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir le comparer avec d'autres animaux qui cette fois-ci sont capables de vol battu donc gardez en tête cette idée que les manchots sont capables de nager et de marcher avec leur patte postérieure mais ils sont capables de nager et pourtant ils ont hérité d'un organe permettant le vol battu ils sont trompés quoi non ils ne sont pas trompés de la même manière que les serpents ne sont pas trompés en perdant leur patte ils ont juste une histoire évolutive qui leur permettent d'acquérir d'autres fonctions que celles prévues initialement ils ont dilapidé ou complètement modifié la ferme de leurs parents si on peut revenir à cette image là alors avant de parler sur le vol battu je crois qu'il y a de l'adaptation oui de l'adaptation bien entendu est-ce qu'il y a des questions qui sont revenues ou pas ? pas vraiment il y a quelques commentaires mais pas directement reliés moi j'ai une question tu te dis ce pourquoi c'était prévu il n'y a rien de prévu dans le sens où ce pourquoi utilisait l'ancêtre de ces espèces initialement c'est ça de ce que je veux dire de prévu ouais et qui leur a et qui leur a permis de s'en sortir mieux que les voisins de leur lignée oui c'est un petit peu difficile de dire de leur voisin puisque à peu près à n'importe quel moment de la vie sur la planète il y a énormément d'espèces qui vont plutôt bien c'est juste que chacun a une adaptation particulière et dans leur propre lignée il y a des adaptations qui vont être délétères et d'autres qui vont être favorisés alors juste il y a Blue Phoenix dans la chatroom qui veut absolument que tu parles des oasins huppés qui ont des petits avec des griffes aux pattes et que ce sont des oiseaux ruminants certes mais alors là je vais botter en touche et inviter tout le monde à acquérir un livre fort bien qui s'appelle Nature Secrète rédigé par Patrick Beau et Pierre Kerner et Pierre Kerner dans lequel le oasin oui oui tout à fait et dans lequel l'oasin huppé est une des entrées et permettant en effet de savoir que ce sont des oiseaux qui possèdent des griffes à l'état juvénile et qui en plus sont capables en effet de ruminer grâce à une faune flore pardon intestinale adaptée et qui leur fait qu'ils puent vraiment de la gueule c'est très joli c'est très joli comme oiseau c'est très joli mais à mon avis pas très très agréable à renifler bon voilà alors on en vient au vol battu et là j'espère que je ne vais pas trop marcher sur les plates-bandes d'Alexa puisque je vais parler une comparaison des différentes espèces de tétrapodes qui sont capables de vol battu alors pour le coup il n'y a pas énormément d'espèces enfin de lignées on va dire qui ont acquis cette caractéristique complètement incroyable d'être capables d'utiliser leurs membres pour pouvoir voler en l'occurrence il y en a seulement les poissons volants oui mais ce ne sont pas des tétrapodes ah oui c'est vrai pourquoi est-ce que tu pardon tu l'as peut-être déjà dit ou je n'ai pas entendu mais pourquoi est-ce que tu dis vol battu c'est par rapport à d'autres voilà c'est pour l'opposer au vol plané dont sont capables pas mal d'animaux comme par exemple les écureuils volants les lézards volants les lézards volants encore une fois dans Nature Secrète achetez-le et d'autres espèces qui font juste un vol plané mais qui n'utilisent pas des membres pour pouvoir soutenir un vol pendant le terme anglo-saxon est meilleur je trouve que vol battu en fait en anglais c'est power flight du coup comment on pourrait traduire ça le vol avec puissance donc ça veut dire que tu auto c'est toi qui donnes ta puissance au vol et je trouve que ça donne bien cette image que voilà effectivement les chauves-souris les oiseaux c'est eux-mêmes qui volent t'as pas besoin de t'élancer d'un truc pour planer et voler tu décolles et tu voles tu alimentes ton vol toi-même ce qui est rigolo c'est quand on parle que d'oiseaux les vols battus c'est un vol particulier les oiseaux planent et font du vol battu le cormorant fait que des vols battus et l'aigle il fait quasiment que planer c'est pareil pour pratiquement toutes les espèces qui sont capables de vols battus ils sont aussi capables de faire un vol plané bien sûr alors du coup qu'est-ce qu'il faut pour faire du vol battu il faut une structure avec une grande surface qui se trouve sur un membre capable de bouger assez rapidement donc chez les tétrapodes le membre kyridien ça va être le membre antérieur le membre de choix pour pouvoir réaliser cette prouesse et il y a seulement deux lignées qui sont capables de vols battus et qui sont restées actuelles et une lignée éteinte aujourd'hui donc on a évoqué les oiseaux qui sont capables de vols battus puisque j'ai évoqué Alexa j'imagine que la plupart d'entre vous sachent de quelle autre lignée actuelle on va parler si on parle de vols battus qui était aussi dans la vitrine le gros bide les chauves souris les chauves souris l'huîtriépi c'est un oiseau et donc il fait partie de la première catégorie et donc chauves souris oiseau on est d'accord ils ont hérité tous les deux d'un membre kyridien mais le membre kyridien dont ils ont hérité au moment où ils étaient encore pas distincts les uns des autres ce membre kyridien il n'était pas adapté au vol battu donc on a deux histoires évolutives différentes permettant aux oiseaux un vol battu et aux chauves souris un vol battu donc ce sont encore une fois c'est encore une fois une illustration de ce qu'on appelle une convergence évolutive il y a un troisième groupe qui est capable de vols battus qui était capable de vols battus je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont en tête ptérodactyles les ptérodactyles ptérodactyles signifiant littéralement ptère l'aile et dactyles le doigt et ça c'est quelque chose de très très intéressant alors juste pour rappeler quelque chose d'assez important tout à l'heure on a dit que les manchots étaient des animaux qui étaient capables de nager et pas de voler ils ne sont plus capables de vols battus petite parenthèse pour finir ça ce sont donc des oiseaux aquatiques il y a un autre oiseau aquatique assez connu qu'on appelle le pingouin et pour éviter de confondre pingouin et manchot puisque ce ne sont pas les mêmes choses les manchots ce ne sont pas des pingouins rappelez-vous que les pingouins ce sont des oiseaux capables de voler voilà alors c'est pour la langue française puisque en anglais penguin ça veut dire uniquement les manchots puisque bien entendu pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué les pingouins étant en anglais ça se dit hawk donc voilà il y a eu une sorte de petite confusion entre la langue anglo-saxonne et la langue française mais nous manchots ce sont bien toutes les espèces d'oiseaux aquatiques vivant sur le pôle sud alors que les pingouins vivent au pôle nord et sont capables de voler battus ce sont des oiseaux nicheurs fin de la parenthèse maintenant on va comparer ces fameux membres kyridiens capables de voler battus chez les oiseaux les chauves-zouris et les ptérodactiles et c'est là qu'on comprend encore une fois l'histoire évolutive totalement différente qui existe qui a permis par convergence évolutive de donner des ailes à chacun de ses amis parce que autant les oiseaux l'aile si vous prenez par exemple un oiseau et que vous lui enlevez les plumes des membres antérieurs c'est plus possible pour eux de voler puisque l'aile elle est formée essentiellement par des structures qui sont fichées à l'intérieur du membre antérieur c'est à dire que leur membre kyridien antérieur possède des structures dans lesquelles des grandes plumes généralement plus des plumes avec une forme particulière on dit que ce sont des formes asymétriques ces plumes vont réaliser réellement la voilure de l'aile pour ces oiseaux et d'ailleurs on peut s'apercevoir qu'ils n'ont pas besoin véritablement de leurs doigts puisque la plupart de leurs doigts ont disparu en l'occurrence la plupart des oiseaux ont seulement deux os de doigts voire trois donc il y a vraiment très très peu d'os des doigts et c'est plutôt des endroits dans lesquels vont se ficher les plumes qui vont permettre d'obtenir des ailes permettant le vol battu donc on compare la structure maintenant du membre kyridien d'un oiseau avec celle d'une chauve-souris ça n'a rien à voir certes on retrouve encore une fois la structure du membre kyridien stylopode de gopode autopode mais par contre on s'aperçoit que chez la chauve-souris c'est des allongements gigantesques des phalanges et de l'autopode de manière générale qui va permettre de former la sorte d'échafaudage le sorte d'échafaudage permettant une véritable voilure avec de la peau qui est étendue entre chacun des doigts en l'occurrence chauve-souris le nom du groupe auquel ils appartiennent on appelle ça les chiroptères et là on en vient à faire une boucle avec le sujet de ce dossier chiroptères qu'est-ce que ça veut dire ? c'est comme kyridien le membre kyridien kyr la main pter l'aile c'est des animaux qui utilisent leurs mains pour voler en guide donc les chauves-souris c'est véritablement si vous avez besoin d'imiter un oiseau vous mettez des plumes sur votre bras pour voler et vous battez des bras une chauve-souris vous rapprochez vos mains de votre buste et vous les agitez et là vous volerez véritablement comme des chauves-souris et on en vient maintenant à la troisième lignée qui a acquis le vol battu parmi les tétrapodes les fameux ptérodactyles dans lequel ptère l'aile et cette fois-ci on entend dactyle qui veut dire le doigt les ptérosaurs ptérodactyles de manière générale ce sont des organismes qui ont acquis le vol battu à l'aide de l'allongement gigantesque d'un seul de leurs doigts l'annulaire et donc si vous voulez imiter un ptérodactyle en train de voler et bien vous étendez vos bras et surtout vous agitez vos annulaires et vous volerez exactement comme un ptérodactyle et donc encore une fois cette fois-ci en comparant trois structures qu'on appelle des ailes on s'aperçoit à quel point l'évolution a bricolé en modifiant en allongeant des doigts en permettant de ficher des structures comme des plumes ou en allongeant tous les doigts comme pour les chauves-souris elle a permis à l'évolution d'obtenir trois ailes drastiquement différentes mais qui sont d'apparence pour certains similaires donc on a un cas de convergence évolutive en modifiant la structure fine du membre quéridien qui est la véritable homologie de tous les tétrapodes donc voilà une petite info avant de finir c'est que la plupart du temps justement quand je montre ces organismes-là je leur dis bon voilà donc là on est d'accord parmi les tétrapodes deux tétrapodes trois tétrapodes pardon parmi ces tétrapodes qui sont capables de vol battus trois tétrapodes qui sont les chiroptères les ptérosaures et les dinosaures généralement mes étudiants disent ah monsieur vous êtes trompé pourquoi vous avez dit dinosaure parce que les oiseaux sont des dinosaures et les ptérosaures les ptérodactiles ne sont pas des dinosaures c'est un groupe frère des dinosaures mais pas véritablement des dinosaures donc c'est pour ça que dans Jurassic Park mettre des putains de ptérodactiles ça n'a aucun sens puisque ce ne sont pas des dinosaures oui non mais c'est vrai que c'est une référence culturelle je ne comprends pas qu'ils aient pu faire une erreur pareille alors une erreur non c'est juste qu'ils n'existaient pas au Jurassic non c'est beaucoup plus antérieur au Jurassic d'ailleurs la plupart des espèces ne sont plutôt pas du Jurassic mais c'est marrant de voir des ptérodactiles oui mais ça aurait été moins marrant de mettre de véritables dinosaures comme des pigeons les dinosaures parisiens alors le pigeon posé sur le T-Rex je pense que ça aurait de la gueule ah ça aurait été marrant surtout qu'il lui chie dessus non et puis ouais et pour revenir à ce que tu disais aussi c'est marrant parce que dans les conférences maintenant on voit beaucoup de gens qui comparent les vols les vols supposés des ptérosaures puisque forcément on ne peut pas les voir voler tout ça s'est reconstruit mais qui comparent chauves-souris ptérosaures notamment au niveau des membranes puisque contrairement aux oiseaux on a cette idée de membrane qui permettent de voler donc soit entre le corps et les doigts soit entre les doigts et donc il y a plein plein de choses qui sont faites là-dessus en ce moment c'est vraiment un champ super actif et un autre truc ça me faisait penser ce que tu disais aussi c'est que là on a vraiment une convergence évolutive alors je vais rajouter un mot fonctionnel puisque qui est obtenu par trois de trois façons extrêmement différentes comme tu l'as dit alors que des fois on a des convergences évolutives où on a le même mécanisme qui se remet en place pour les convergences on n'a pas forcément une convergence évolutive fonctionnelle donc on a la même fonction ici de voler qui est mise en place par trois mécanismes très différents tout à fait et pour vraiment appuyer sur cette notion-là moi j'aime bien dire voilà donc quand vous dites elle vous parlez en fait d'une fonction mais pas d'une structure et vous pouvez et pour vraiment que tout le monde comprenne et se rappelle ça je dis voilà si Dumbo vole il vole je vous rappelle avec ses oreilles et donc ça c'est une convergence évolutive fonctionnelle mais certainement pas une bonne manière de comparer l'anatomie de tétrapodes volants c'est super intéressant je trouve ah oui Dumbo bah oui comment on dit en latin pour savoir comment on l'appelle et bah ça s'appelle oti 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 pter ou pteroti pterotique ok et voilà vous aurez bien noté que j'avais pas fini mon dossier donc à la fin c'était un tout petit peu plus improvisé non 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 c'est cool non 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 c'est cool ouais ouais il y avait moins de mauvaises blagues à la fin effectivement ça doit être ça c'est ça j'ai moins de temps pour les improviser j'ai pas du tout remarqué j'ai trouvé ça très bien jusqu'à la fin merci c'est gentil ça sera à l'exam monsieur ouais bien sûr donc tiens en parlant d'exam paf si je vous dis deux os vous me dites zogopode otopode otopode zogopode 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 quelles sont les trois parties de l'autopode et bah le zogopode et l'autopode et le l'acropode le stylopode et le oh là là mais zéro mais zéro le truc est récupérable non il y a le stylopode l'acropode et le zogopode non c'est pas ça les tartes les métatars c'est les phalanges c'est très bien ça tu vois lui il botte en touche c'est parfait il a repris le début du conducteur en fait ça il triche à mort deux os crac crac j'ai sorti mon marteau en fait pédagogiquement c'est une catastrophe ce que je fais non c'est juste qu'on a pas de mémoire non mais attends putain tu nous balances toute une série de mots hyper compliqués tu crois qu'on va tu crois que la synapomorphie par exemple je me souviens même plus ce que c'est quoi c'est une homologie vraie c'est alors une synapomorphie alors si je me rappelle bien comment il est expliqué c'est un caractère qui est partagé par toutes les espèces qui descendent d'un même ancêtre commun alors pour être précis c'est une innovation évolutive parce qu'un caractère qui est partagé par tous les descendants d'ancêtres communs ça peut être aussi quelque chose d'encore plus ancestral et là ce ne sera pas une synapomorphie mais une plésiomorphie merci ouais merci ouais ouais c'est c'est donc pourquoi le gnagnapode possède deux os j'aime beaucoup le gnagnapode on est à l'acropole du savoir moi je dis pourquoi on possède pourquoi deux os pour le zogopode pas la moindre idée je ne sais pas si ça a un rôle fonctionnel ou si c'est quelque chose une caractéristique ancestrale qui perdure sans pouvoir motivé mais je n'ai pas en tête de tétrapode qui a plus ou moins de deux os dans le zogopode pareil pour le stylopode il doit y avoir vraiment une sorte énorme contrainte embryonnaire et structurelle sur ces structures là alors que pour l'autopode là c'est festival perdre des os rajouter des os etc le panda par exemple s'est réinventé un pouce avec une modification de l'autopode bon je ne voudrais pas arrêter les festivités mais il est quand même 22h23 pour un de mes dossiers c'est pas beaucoup non c'est vrai c'est vrai du coup quelles sont les espèces avec lesquelles on peut jouer à perpé ciseaux parce que n'importe quoi avec un cheval c'est quand même un peu compliqué pour faire ciseaux quoi mais HK fait remarquer qu'il y a des vestiges en fait de doigts chez certains chez certains équidés c'est tout à fait c'est tout à fait vrai et je sais pas si c'était Karen Sears Alexa qui a participé à un article dans lequel il y a le décompte des doigts au cours de l'embryogenèse qui montre qu'il y a même presque 5 doigts qui apparaissent et puis après qui disparaissent c'était elle c'est ouf mais bon là on se spoil il y a juste j'ai Pif qui demandait en début d'émission mais je l'ai gardé pour la fin comment ça va maintenant le muséum d'histoire naturelle niveau vétusté est-ce que ça a été bien rénové tout ça donner des sous alors oui de toute façon donner des sous mais nous pour répondre à cette question on a décidé de partir de la grande de la galerie d'anatomie enfin la grande galerie d'évolution pour aller vers la galerie d'anatomie comparée pour deux raisons un parce qu'on avait ce speech avec uniquement l'exploitation de cette petite vitrine riquiqui dans l'intégralité de la galerie d'évolution puisque eux ils ont des spécimens naturalisés et empaillés donc ça n'avait pas beaucoup tant de sens deux le volume sonore de leur ambiance sonore est juste incompatible avec la pédagogie en fait ils ont mis une ambiance et donc régulièrement vous avez des bruits de pluie des éléphants qui barissent et surtout un tonnerre qui arrive toutes les 20 minutes et généralement ça arrive au moment où tu es en train de parler à tes étudiants tu te pètes la voix le fer et puis à part ça la quantité de lumière c'est juste aberrant il y a plein de vitrines qui ne sont pas éclairées correctement dont cette fameuse vitrine donc nous on a décidé d'aller dans quelque chose d'un peu plus charmant la galerie d'anatomique comparée qui est juste à l'autre bout du jardin des plantes qui a des problèmes aussi parce qu'il y a des travaux régulièrement mais il y a moins de monde c'est beaucoup plus lumineux il faut juste espérer qu'il n'y aura pas des débordements de la scène parce que sinon ça c'est foutu pour cette galerie en d'autres termes donner des sous ouais ça serait pas mal que Claire elle nous fasse un dossier un jour sur sur ces galeries ouais ouais parce que je suis sûre qu'il y a plein de trucs à dire bon allez on va on va continuer Eléa tu nous fais le quiz bien sûr le quiz du moment est le suivant la taille d'un muscle est proportionnelle non pardon la force d'un muscle est proportionnelle à sa taille un faux ou un tox pour répondre à cette question vous pouvez nous envoyer des emails à podcastcience à gmail.com vous pouvez nous envoyer des messages sur Twitter sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux et voilà on a hâte de lire vos hypothèses sur le sujet et réponses dans la prochaine émission roue libre et donc là on parle de n'importe quel muscle on est bien d'accord c'est pas un muscle en particulier n'importe quel muscle un muscle voilà d'accord moi je vais investiguer sur le muscle du pénis des baleines bah je suis désolée mais je pensais bien au muscle du pénis aussi ouais ça en aiderait certains d'ailleurs je pense mais bon est-ce que tu penses à Idriss Aberkane ? ah mais non c'est tout plus bête non ça reste rester civilisé enfin moi je sais pas je l'ai pas testé celui-là mais bon celui-là shocking shocking enfin bref passons passons la citation la citation tout à fait la citation de ce dossier je vais citer la bible on va pas et je dirais l'éternel dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie Genèse 3-14 qui est une histoire quand même un petit peu farfelue par rapport à l'histoire évolutive qu'on a vue aujourd'hui dans ce dossier waouh c'est ça qu'il a dit au pauvre serpent le débat est toujours ouvert le débat est toujours ouvert alors je tiens je tiens à préciser tout à l'heure je disais que j'écrivais donc un article en ce moment sur les organes vestigieux et tout ça et quand on fait ça en fait l'avantage c'est que quand je cherche des choses sur Google même Google Scholar je tombe sur des milliers d'articles d'intelligent design alors c'est écrit comme des articles scientifiques donc on commence à les lire et on fait ah ça a l'air pas mal et puis après c'est assez rapidement le drame donc il y a des choses assez drôles voilà donc maintenant tu auras la genèse du pi en fait exactement voilà c'est très utilisé par les créationnistes pour réfuter l'évolution ce qui est paradoxal voilà et bien cette émission arrive donc à sa fin alors nous on est complètement biaisés dans cette émission mais quand même merci Topo pour ce dossier absolument passionnant qui nous montre quand même finalement que l'EvoDevo c'est une science très variée qui nous mêle anatomie développement biologie moléculaire pour répondre à des questions anciennes qui peuvent paraître évidentes mais qui ne le sont pas tant que ça voilà on espère que ce dossier vous aura permis d'y voir plus clair sur l'évolution des membres et de pourquoi on est finalement si proche d'un dauphin d'une chauve-souris d'un pangolin pour rester en raccord avec l'actualité voilà je vous rappelle quand même parce que c'est vachement important je me resservirai de cette quote ce n'est pas parce qu'on hérite de la ferme des grands-parents qu'on va nécessairement continuer à l'exploiter comme avant voilà stay safe restez chez vous et que servir la science soit notre joie à tous